Musique 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 Il sont au total 85 311 candidats, dont près de 30 000 dans la ville de Niamena, qui composent les épreuves écrites du brevet d'études fondamentales BEF. Cet examen est officiellement lancé ce matin au lycée féminin Blin par le ministre de l'éducation nationale, Aboubacar Asidik Kurama. Le ministre est accompagné par les délégués du gouvernement auprès de la commune de Niamena d'Agoyahouba et les délégués régionales à l'enseignement et à la jeunesse de Niamena d'Ongous Abraï. Le ministre rassure que toutes les dispositions ont été prises pour que cet examen se déroule dans les bonnes conditions. Je profite de l'occasion pour adresser mes remerciements, mes encouragements aux enseignants qui ont accepté malgré tout de venir nous accompagner. L'enseignant a tout donné et l'enseignant continue à donner malgré tout. Aux enfants, aux élèves, je leur dis travailler, travailler et c'est le résultat, la réussite et le fruit du travail. Le pourcentage, la moyenne est de 80% partout. Le déroulément des brevets d'études fondamentales est rendu possible grâce à la collaboration tripartite des syndicats des enseignants du cadre, les parents d'élèves et la délégation régionale à l'enseignement et à la jeunesse pour la commune de Niamena. Ce matin, très tôt, les élèves des classes de 3e des différents collèges publics et privés de la ville de Sars se sont rendus dans les différents centres d'examens pour composer le brevet d'études fondamentales BEF, session de juillet 2018. S'adressant aux candidats et candidates, la déléguée régionale à l'éducation et à la jeunesse du moins chéri, Mme Daikouni Bono-Boloblim, a souligné que c'est le moment indiqué de mettre en pratique les connaissances acquises malgré la perturbation du calendrier scolaire par les grèves. Mme Daikouni Bono-Boloblim se dit persuadée que les candidats vont travailler avec détermination. Par ailleurs, elle a demandé aux surveillants des salles de faire convenablement leur travail. Lançant officiellement les épreuves écrites du brevet d'études fondamentales BEF, session de juillet 2018, le secrétaire général de la région du moins chéri, Mbami Andolasem Naran, a indiqué que cette année, le calendrier scolaire a été perturbé par des grèves, mais conscient de l'avenir de la jeunesse, le gouvernement tchadien n'est pas passé par quatre chemins pour organiser cet important examen. Mbami Andolasem Naran a exhorté les candidats à travailler personnellement et sérieusement et à souhaiter bonne chance à tout un chacun.